Amis Balance, bonjour ! Alors voici venir des temps plus sobres en même temps que l'horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne et nous sommes toujours là, nous sur la chaine Esteban Frédéric pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaine qui monte, cliquez sur le bouton rouge qui apparaît en bas à droite de l'écran. Et puis n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter ou partager. Justement, à propos de commenter, il y a une nouveauté ce mois-ci. Et pas n'importe laquelle, une consultation de voyants sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors, à la fin de cet horoscope, tous à beaux claviers ! Bon d'accord, on est en automne mais ce n'est pas si grave que ça parce que l'automne, ça vous connaît. On vous rappelle que la Balance est quand même le premier signe d'automne. Et puis ensuite, il se trouve que le ciel d'octobre a décidé de vous chouchouter côté cœur comme ailleurs. Eh oui ! Vénus en Sagittaire est tout bonus pour vous et quant aux Planètes en Balance, elles vous font rarement faux bon. Vous pouvez donc lire cet horoscope sans appréhension car c'est plutôt sympa de bénéficier de ces jolies faveurs planétaires-là. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 3 octobre, vous êtes Balance du 1er décan comme Marion Cotillard, Cyril Hanouna et Mbokora. Si vous êtes né entre le 4 et le 13 octobre, vous êtes Balance du 2e décan comme Kate Winslet et Matt Damon. Et si vous êtes né entre le 14 et le 23 octobre, vous êtes Balance du 3e décan comme Alexandra Lamy. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frederic ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo donc on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! 1er décan, entre le 8 et le 18 octobre, les vibrations seront fougueuses et conquérantes et vous pourriez donc vivre une histoire ou des moments fun, hyper sympas, parfois même un peu délirants. Vénus dans le signe impétueux du Sagittaire vous fera de l'œil et vous n'aurez aucune raison de vous comporter de façon trop raisonnable. C'est bon à savoir. D'ailleurs, tout ce qui sera un peu plus faux que d'habitude vous plaira beaucoup. Et puis si vous commencez à trouver génial quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, ne vous étonnez pas trop. C'est seulement que cette Vénus en Sagittaire aura bien joué son rôle. 2e décan, entre le 17 et le 28 octobre, laissez-vous aller à rêver un peu ou concrétiser l'un de vos rêves. L'impossible peut tout à coup devenir possible quand l'optimiste et idéaliste Vénus en Sagittaire vous souffle de « tentez le coup ». Si une personne correspond à votre idéal, vous aurez très envie de la placer sur un pied d'espace. Même si vous le ou la voyez plus génial qu'il ou elle ne l'est vraiment, dites-vous bien que c'est aussi comme ça que l'amour grandit. 3e décan Après le 27 octobre, le flirt de Vénus en Sagittaire et de Jupiter pourra être inoubliable côté feu de l'amour. Voilà des journées qui sauront provoquer les frissons de la passion ou l'excitation de la prise de risque. Allez, exprimez vos désirs, enflammez-vous au quart de tour et n'empruntez plus de détours sur les chemins de l'amour. Bon d'accord, ce super climat-là n'arrivera qu'en fin de mois mais si l'on vous dit qu'il se poursuivra début novembre, cela devrait largement vous consoler. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan La période du 8 au 18 octobre sera pour vous comme un courant d'air frais, pas de routine qui tienne. Changez d'air et de chanson. Voilà la bonne solution quand Vénus en Sagittaire investit votre petit univers. Mettez aussi des kilomètres entre vous et ceux qui vous prennent la tête. Retenez qu'avec cette planète-là, le courage fuyant est toujours un excellent réflexe. Alors le 14 octobre, laissez parler vos rêves et si vous en avez plein la tête, sentez-vous libre d'en réaliser au moins un. Bref, faites en sorte que ce 14 octobre reste dans vos annales. 2e décan. D'ici le 16 octobre, ce Mars en Valence serait idéal pour jouer le rôle d'émissaire ou de négociateur dans une mission qui réclame de hautes qualités de diplomatie. Montrez-nous que vous savez le faire. Votre attitude charmante et souple du moment sera sans doute particulièrement appréciée et vous ne pourrez que vous féliciter des nouveaux alliés ou partenaires qu'elle pourra vous apporter. Quand les planètes sont en balance, l'esprit d'équipe est forcément un tremplin et on avance beaucoup plus vite et mieux à plusieurs. Gardez donc en tête vos ambitions personnelles mais en cette première partie de mois, servez-vous surtout de cette émulation collective. Après le 16 octobre, il est très possible que vous puissiez trouver un terrain d'entendre dans une négociation qui aura traîné en longueur. S'il y a une décision à prendre après avoir bien hésité, ce sera aussi durant cette deuxième partie de mois. On pense que votre réflexion sera mûre alors go ! 3e décan. Jusqu'au 7 octobre, vous aurez globalement le vent en poupe mais vous ne serez pas à l'abri de petites erreurs de jugement. Ne croyez surtout pas tout ce que les gens disent et comptez plutôt sur votre matière grise. Après le 15 octobre, ce sera peut-être le moment de vous engager dans une voie différente, surtout si vous avez trouvé des partenaires pour vous suivre. Vous devrez sans doute lutter pour vous imposer contre la volonté de certains. Il faudra donc être ambitieux mais éviter les polémiques. N'entreprenez rien de petit, ne réclamez rien de mesquin car vous aurez à ce moment-là les moyens et la manne céleste de développer votre potentiel et de faire passer vos vues. Quand le ciel vous donne carte blanche, il n'y a plus qu'à foncer ! Alors Ami Balance, on en a fini avec l'horoscope d'octobre ! Mais j'aimerais bien vous rappeler ici qu'on a tous de temps en temps des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Savoir que sur le site esteban-frederic.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 et je pense même 24h sur 24. C'est quand même réconfortant ! Je vous invite donc à les tester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral. Disponible dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr, cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordable de la carte du ciel de votre naissance. Une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent… bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment et d'ici-là, recevez mes amitiés cosmiques !